Bonjour messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue chez Mr. Raff, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne, tout en accélérant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. La MINUSMA a, dans son point de presse d'hier jeudi 16 mars, annoncé une série d'opérations et actions en vue de contrer les groupes terroristes et autres bandits qui opèrent à l'intérieur du pays. La mission onusienne, qui dit avoir évolué dans un environnement sécuritaire volatil marqué par la persistance des actes hostiles et des attaques à l'engin explosif improvisé, soutient avoir effectué, entre le 1er et le 15 mars, près de 1100 patrouilles, selon la MINUSMA. Les opérations Galaxy et Bofa sont conduites par le bataillon tchadien pour sécuriser les villes de Kidal, Thessalie et Haglok, secteur nord, et leur environ, afin de protéger la population locale des attaques. Des groupes armés terroristes et autres criminels. Alors qu'à Gundam et à Ber, dans la région de Tombouctou, à travers l'opération WIR, les bataillons ivoiriens, Sifba et Burkinabé, Faba, mènent des patrouilles de reconnaissance et de sécurité, dans la région de Bandiaga. Grâce à l'opération Buffalo, le bataillon sénégalais, Samba, effectue des patrouilles de sécurité et de présence entre Ogosagou et le village de Sulakanda, secteur centre, pour rassurer les populations et prévenir les conflits interethniques entre les communautés d'Ogon et Peul, à rappeler que c'est dans cette région, notamment dans le secteur de Sangobia, que trois castes bleus sénégalais ont trouvé la mort, le 21 février, après le passage de leur véhicule sur un engin explosif improbable.